chers frères prêtres je vais m'adresser maintenant à vous spécialement le saint sacrifice de la messe et les lieux où vous trouverez la lumière pour votre ministère le monde que nous vivons nous sollicite sans cesse nous sommes constamment en mouvement le danger serait grand de nous prendre pour des travailleurs sociaux nous ne porterons plus alors au monde la lumière des dieux mais notre propre lumière qui n'est pas celle qu'attendent les hommes sachons nous tourner vers dieu dans une célébration liturgique recueillie pleine de respect de silence et empreinte de sacralité n'éventons rien dans la liturgie recevons tous les dieux de l'église n'y cherchons pas le spectacle ou la réussite la liturgie nous l'apprend être prêtre ce n'est pas d'abord faire beaucoup c'est être avec le seigneur sur la croix la liturgie et les lieux où l'homme rencontre dieu face à face la liturgie est le moment le plus sublime où dieu nous apprend à reproduire en nous l'image de son fils jésus-christ afin qu'il soit le nez d'une multitude elle n'est pas et ne doit pas être une occasion des déchirements des luttes et des disputes dans la forme ordinaire tout comme dans la forme extraordinaire du rite romain l'essentiel est de nous tourner vers la croix vers le christ notre orient notre tout notre unique horizon que ce soit dans la forme ordinaire ou la forme extraordinaire sachons toujours célébrer comme en ce jour selon ce qu'enseigne le concile vatican 2 avec une noble simplicité sans surcharge inutile sans esthétique factice et théâtrale mais avec le sens du sacré les soucis premiers de la gloire de dieu et avec un véritable esprit des fils de l'église d'aujourd'hui et de toujours chers frères prêtres gardez toujours cette certitude être avec le christ sur la croix c'est cela que le célibat sacerdotal proclame au monde le projet de nouveau émis par certains de détacher le célibat du sacerdoce en conférant le sacrement de l'ordre à des hommes mariés les viriprobati pour disent-ils des raisons ou des nécessités pastorales aura pour graves conséquences en réalité de rompre définitivement avec la tradition apostolique nous allons fabriquer un sacerdoce à notre taille humaine mais nous ne perpétions pas ne prolongeons pas le sacerdoce du christ obéissant pauvre et chaste en effet le prêtre n'est pas seulement un alter christus un autre christ mais il est vraiment ipsé christus il est le christ lui-même et c'est pour cela qu'à la suite du christ et de l'église le prêtre sera toujours un signe de contradiction et c'est bon pour vous Sous-titrage ST' 501